Et yo les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, annonce de tournois. Je sais pas comment il va s'appeler, le 10K Tournament, je sais pas, vous le savez avant moi, moi j'ai pas encore décidé mais je pense que ce sera ça. Le 6 août, on organise un tournoi sur Twitch, on diffusera sur Twitch et je fais cette petite vidéo pour vous l'annoncer, que vous soyez nombreux à vous inscrire. Tout se passera comme d'habitude sur le Discord, pourquoi j'ai mon casque ça sert à rien, tout se passera sur le Discord pour les inscriptions, si vous voulez voir qui est inscrit, je sais pas. Même au niveau du règlement, surtout très 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 important le règlement, il va y avoir quelques petites modifications peut-être par rapport à la dernière fois. Donc si vous voulez vous inscrire ou même connaître peut-être les petites spécificités du tournoi, venez sur le Discord, il y aura le règlement. Et au niveau du thème, parce qu'on aime bien faire des thèmes dans les tournois, la dernière fois c'était on jouait que des méchants, le premier tournoi c'était on joue que des Saiyans, je crois que c'était ça. Cette fois pour fêter les 10K, toutes petites conditions, vous pouvez jouer tous les personnages que vous voulez mais uniquement ceux de l'animé. En gros vous pouvez jouer tous les personnages sauf les personnages qu'on créé, donc les Saiyans qu'on créé, les Freezer, voilà ceux qu'on créé quand on commence le jeu ou après. Vous m'avez compris je pense, on appelle ça les cacs dans le milieu. Dans le milieu, genre le mec c'est un pro PVP. Donc voilà, petite restriction, dites moi ce que vous en pensez, moi je suis plutôt content, j'ai hâte de voir, je pense qu'il va y avoir, j'espère qu'il va y avoir des trucs assez originaux. Ça se trouve ça va être comme le dernier tournoi où on avait quand même beaucoup beaucoup de hits, mais bon là je me dis il y a aussi des gentils, peut-être que du coup on va avoir différents combats, j'espère. Ça va être cool, franchement ça va être cool, c'est toujours une bonne ambiance les tournois, j'ai vraiment trop 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 hâte. Du coup je le reprécise, les inscriptions sont faites sur le Discord, soit vous me MP, soit vous me dites dans le Discord, dans le salon de tournois, vous me dites salut je vais m'inscrire. Et puis voilà, je vous note, dans tous les cas ça sera très très simple, il n'y a pas de conditions particulières. C'est sur PC, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, c'est sur PC ce tournoi. La dernière fois on avait PS4, là ça sera PC, la prochaine fois ça sera PS4, j'essaye d'alterner entre les deux. Désolé pour les joueurs Xbox, comme d'habitude j'ai pas de Xbox, donc pas de tournois Xbox. Et Switch, bon, voilà j'ai une Switch mais j'ai pas le jeu, donc peut-être un jour, mais vraiment pas tout de suite. Et dernière, dernière toute petite remarque, je l'ai dit que c'était à 14h, c'est n'importe quoi cette vidéo, j'aurais précisé je pense en sous-titre au début de la vidéo que c'est dimanche 6 août, à 14h. Voilà, je le précise, à 14h pour que ça dure une bonne partie de l'après-midi et on va faire en sorte cette fois que ça ne déborde pas sur la soirée, parce que la dernière fois on était beaucoup, plus de 20 joueurs je crois, il y avait plus de 20 joueurs, et du coup ça avait bien 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 allongé le tournoi par rapport au tout premier qu'on avait fait. Donc cette fois ce qu'on va faire c'est que si on est moins de 16 joueurs, si on est 16 joueurs ou moins, on fera comme d'habitude un arbre classique. Si vous perdez, vous allez en arbre loser pour avoir une deuxième chance de continuer le tournoi. Si on est plus de 16 joueurs, on va faire un tournoi en simple élimination, c'est-à-dire que si vous perdez votre BO3, vous êtes éliminé, c'est terminé, le tournoi finit pour vous. Assez dur, mais on n'a pas vraiment le choix pour éviter que le tournoi dure 50 ans, sinon c'est beaucoup trop long, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats à la suite, donc ça devient assez redondant et au bout d'un moment t'as juste envie d'aller en finale voir qui gagne et terminer. Donc je pense que limiter un petit peu ça, ça sera beaucoup mieux je pense. Dites-moi ce que vous en pensez, mais faire en sorte que le tournoi ne dure pas trop longtemps, je pense que c'est une très 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 bonne solution. Donc voilà, 16 joueurs au moins, on garde les mêmes dispositions. Si on n'est plus de 16 joueurs, ça sera en simple élimination, ça sera beaucoup plus simple. Et je crois que j'ai à peu près tout dit, moi j'ai à peu près tout dit, donc encore une fois, si vous voulez vous inscrire, ça se passe sur Discord, toutes les informations sur le tournoi se passent sur Discord. Le seul truc qui se passera pas sur Discord, c'est le tournoi en lui-même qui se déroulera sur Twitch, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour être au courant dès dimanche quand le stream commencera, tout simplement. Et évidemment il y aura une rediffusion sur la chaîne de rediff, quasiment dès que le tournoi sera fini et il y aura un petit best-of. Ça le best-of par contre j'en ai aucune idée de quand il sortira, mais il y en aura un normalement. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, j'espère que ça vous aura plu. Mettez le petit pouce bleu si vous êtes hype par ce tournoi, et vous abonnez si c'est pas déjà fait. Bienvenue si vous tombez pour la première fois sur une demi-vidéo. Je sais pas pourquoi vous tomberez sur celle-là en premier, mais voilà, bienvenue, bienvenue à vous. Allez, je vous fais des grands bazous, profitez bien les gars, bye bye, et à dimanche, surtout à dimanche. Sous-titrage ST' 501